On est passé de la version XXL à la version Small. Là, on a un tout petit salon. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui estiment qu'aller sur un salon automobil, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, ils font l'impasse. C'est le cas de BMW, de Jaguar, du groupe Volkswagen. Et d'autres qui ont des véhicules à présenter viennent sur ce salon avec un format plus réduit parce que ça coûte très cher un salon, le stand, les animations. Donc on est sur un format d'une semaine. Avant, il y avait quand même trois week-ends, ce qui était énorme. Les voitures chinoises, indéniablement, c'est la grande percée des voitures chinoises. Alors c'est vrai qu'il y a quatre ans, il n'y en avait quasiment pas. Les éditions précédentes, il n'y en avait pas. Il fallait aller sur les salons chinois, Shanghai ou Pékin pour voir les voitures chinoises. Elles n'étaient pas en Europe, mais aujourd'hui elles sont bien là. Pourquoi ? Parce que maintenant elles ont des niveaux de sécurité qui sont équivalents aux voitures européennes et puis elles ont un rapport qualité-prix qui est imbattable. Donc c'est la grande percée des voitures chinoises sur l'électrique. Ils ont une longueur d'avance indéniable. Sous-titrage ST' 501